La crise de la modernité Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons ce que plusieurs appellent les Trente Glorieuses, avec une reprise importante de l'économie en Europe et aux États-Unis. Certains écrivains, tels que Albert Cohen et Irene Nemirovsky, écrivent sur les sujets hébraïques, ainsi que l'horreur vécue par la communauté juive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour Irene, son histoire n'est sortie qu'après sa mort, car elle est malheureusement décédée dans un camp de concentration à Auschwitz. Son roman, La Suite française, a reçu le prix Renaudot en 2004. En 1973, une crise économique est déclenchée au nom d'Israël. Les pays arabes, mécontent que les pays occidentaux supportent Israël, font grimper le prix du pétrole. L'économie française est dans une situation précaire. Le socialiste François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981 et en 1986, nous voyons la première année de cohabitation. Le président Mitterrand nomme Jacques Chirac comme premier ministre de droite pour venir appuyer le gouvernement. Les effets secondaires de la Deuxième Guerre mondiale sont surtout ressentis avec les problèmes d'immigration et l'intégration des différents peuples maintenant présents en Europe. Après la guerre, il y a une grande vague d'immigration des pays de l'Afrique du Nord. Malgré les efforts, la France aura de la difficulté à intégrer ces vagues d'immigration, et des banlieues seront dans les grandes villes françaises et européennes. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de tensions, surtout après les attentats terroristes de Paris en 2015 et Nice en 2016. Avec les nouvelles vagues d'immigration, nous observons l'émergence d'un nouveau genre de musique. Le mouvement rap émerge aux États-Unis dans les années 1970. Cette influence vient s'infiltrer en France dans les années 1980. C'est un mouvement qui dénonce principalement le système social en place et les problèmes d'intégration des minorités visibles. Avec l'évolution de la musique française, la langue française devient de plus en plus moderne. L'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, est née en 1970 pour protéger la langue française. Aujourd'hui, nous pouvons voir la langue française parler dans plusieurs pays, résultat du colonialisme.